Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'eau. Pourquoi l'eau ? Il y a deux raisons principales. La première, c'est que l'eau est le solvant de tous les organismes vivants. Tous les organismes que l'on connaisse, quels que soient les lieux dans lesquels on les trouve, quelles que soient les conditions dans lesquelles on les trouve, tous ont besoin de l'eau. La deuxième raison, c'est que l'eau est une molécule qui est très très simple. Et donc ça va nous permettre d'aller vers l'échelle moléculaire avec un objet simple à observer. Pourquoi est-ce que c'est compliqué d'aller à l'échelle moléculaire ? Parce qu'à cette échelle-là, à l'échelle du nanomètre, c'est-à-dire un million de fois plus petit que le millimètre, à cette échelle-là, les forces qui s'exercent sur les objets, les atomes, sont très différentes des forces que l'on connaît à notre échelle macroscopique. Par exemple, si on observe l'interaction entre deux molécules d'eau, au niveau microscopique, on peut complètement négliger la gravité. Alors maintenant, interrompsons-nous plus en détail à la molécule d'eau. La molécule d'eau est constituée de trois atomes, un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Ces atomes sont reliés entre eux par des liaisons covalentes et donc la mise en commun d'électrons. Les électrons, par contre, ne sont pas également répartis entre l'oxygène et l'hydrogène. Ils sont plus largement attirés par l'oxygène, ce qui constitue une molécule polaire. En fait, on a un pôle négatif autour de l'oxygène et des pôles positifs au niveau des hydrogènes. Cette polarité a des conséquences qui sont importantes pour les interactions entre les molécules d'eau, puisque deux molécules d'eau qui vont être à proximité l'une de l'autre vont avoir tendance à se tourner de manière à présenter la charge négative de l'une en face de la charge positive de l'autre. Et à cet endroit-là se forme ce que l'on appelle une liaison hydrogène, qui est une liaison qui est transitoire, mais pour autant extrêmement forte. Pour illustrer la force de la liaison hydrogène, je vous propose de regarder cette image-là. C'est une image dans laquelle on voit à la surface d'un verre d'eau un trombone qui tient là en équilibre sur la surface. Il tient là en équilibre parce que les molécules d'eau qui sont sous le trombone forment des liaisons qui sont fortes et donc vont rester ainsi plutôt que de laisser le trombone passer jusqu'au fond du verre. Maintenant qu'on connaît un peu la structure de la molécules d'eau et les liaisons hydrogène, on va pouvoir s'intéresser à la façon dont interagissent les molécules d'eau les unes avec les autres dans différentes différentes formes. Si on regarde la glace, on va voir une structure extrêmement organisée où chaque molécule d'eau va faire quatre liaisons hydrogène avec ses voisines exactement et on a une maille, un cristal qui est très très régulier tout au long. Si on regarde l'eau sous forme liquide, on va voir des interactions entre les molécules adjacentes mais avec une structure qui est désorganisée où chaque molécule d'eau en moyenne va former trois liaisons ennemies avec ses voisines. Ça c'est relativement simple. Ce qui est un peu plus complexe, c'est le passage de l'une à l'autre. Donc si on s'intéresse à la fusion par exemple et qu'on regarde dans le temps de quelle manière la glace passe sous forme liquide, on va voir une structure extrêmement régulière et à un endroit un défaut qui va se former, les molécules d'eau qui vont se désorganiser et la maille va se reconstituer. On va avoir une nouvelle désorganisation, on va revenir en arrière et ainsi de suite jusqu'à ce que la désorganisation atteigne une taille critique suffisamment importante pour ne pas revenir en arrière et finalement avoir la fusion de la glace. Donc là on a atteint un premier niveau de complexité où on a quelque chose qui n'est pas linéaire et à nouveau c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement intuitif puisqu'on a l'habitude de raisonner de manière linéaire, de manière unidirectionnelle. Un deuxième niveau de complexité peut être perçu grâce à l'analyse des flocons. C'est une structure qui est formée aussi à partir des molécules d'eau avec la même structure de la molécule, avec les mêmes règles d'assemblage, c'est à dire la liaison hydrogène et pour autant il est extrêmement difficile à partir de la structure de la molécule d'eau de prédire la structure du cristal du flocon. Il y a des structures très très différentes, très très organisées et il est difficile de passer d'un niveau à l'autre et ça correspond à ce qu'on appelle les propriétés émergentes, c'est à dire des propriétés à un niveau, le niveau macroscopique, qu'on ne peut difficilement prédire à partir des propriétés au niveau microscopique. Et donc là on a deux éléments qui sont extrêmement importants pour la suite de ce qu'on va avoir, les liaisons hydrogènes et les propriétés émergentes dont on aura besoin pour la suite. Merci. Musique Musique Musique